Générique ... Eh bien donc, nous allons avec Christian Clore, ces mondes anticipés à Pau. Nous avons eu une dizaine d'événements, quatre projections et quatre débats, quatre conférences, plus de conférences que Christian a données sur l'art, le rôle de l'art dans le futur. Nous avons eu le seul enseigne de Guillaume. Christian, quel pourrait être pour toi le mot un petit peu de ces deux jours à Pau ? Ce qui me frappe, c'est d'abord l'accueil extrêmement chaleureux que nous avons reçu ici, qui est le signe probablement que les territoires que nous visitons sont tout à fait à l'affût et intéressés justement par ce qu'on essaie de féconder. Et ce que l'on a fécondé pendant ces deux jours m'a paru particulièrement riche ici, c'est-à-dire en fait, les invités qui prenaient la parole et qui pouvaient aussi avoir des conférences à faire, il y avait un lien très fort entre le public et les invités, les invités devenant le public parfois. Et ces éléments-là étaient extrêmement, je dirais, féconds et prometteurs pour la suite de notre voyage. Merci. Alors effectivement, nous sommes acteurs, intervenants, publics, donc il y a un mélange des rôles et c'est peut-être ce mélange des rôles auxquels nous sommes invités, auxquels les mondes anticipés nous invitent, où peut-être la société de consommation nous incite à n'être que des consommateurs et surtout ne pas penser aux conséquences des actes que l'on pose en tant que consommateur. On peut devenir acteur, alors je n'aime pas le mot « consommateur », mais on peut devenir « consommateur ». On peut devenir citoyen conscient des actes que l'on pose. Action, réaction, cause, conséquence. Qu'on le veuille ou non, ça a été dit sur la dernière table ronde sur les déchets. La circularité des déchets dont a parlé Franck est fondamentale. On a du mal à le mettre en œuvre, comme je l'ai rappelé sur l'éco-conception, ce serait un moyen, ce n'est pas la panacée, ça ne résoudrait rien, mais ça pourrait essayer un petit peu de mettre un nouveau cycle. En tout cas, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous qui devons avoir un rôle actif dans notre quotidien. Ça paraît vain, ce que je vais vous dire, ce que je vous dis, ça paraît, mais avec peut-être les amis qui nous ont fait la joie de nous accompagner durant ces deux jours, avec les deux jours que nous avons passés ici, ça peut paraître vain, on se réunit, on parle, mais ce sont des petits pas. Et personnellement, je suis convaincu de cette politique des petits pas où on construit petit à petit quelque chose qui émergera peut-être tôt, peut-être plus tard, on n'en sait rien. Mais ce qui nous amène tous à participer à ce genre de manifestation, c'est une quête d'éveil, une quête de sens, une quête peut-être de réveil, de choc électrique pour essayer de se mettre en route. Sinon, effectivement, on finira comme dans le film, comme dans Wall-E, submergé par je ne sais quoi, soit les déchets, soit d'autres phénomènes, mais ce ne sera pas ce qui va se passer parce que nous avons la curiosité de l'avenir et c'est cette curiosité qui nous pousse à continuer le voyage. Et ce voyage, il va continuer. Nous sommes partis il y a quatre mois de Paris. Nous sommes aujourd'hui à Pau. Dans quatre mois, nous sommes à Marseille. Donc, on vous donne rendez-vous le 11 et 12 juin à Marseille. Pour les Palois, vous pourrez venir en ligne sur le site virtuel, sur le festival virtuel pour assister aux manifestations auxquelles vous n'aurez pas pu assister. Il y aura de nouvelles tables rondes qui seront proposées, puisque les deux tables rondes sur le numérique qui participe ou non à la construction d'un avenir durable et la table ronde sur construire une société bas carbone à partir des collectivités locales était une demande de Pau. Quand nous allons aller à Marseille, on va leur demander de quoi vous voulez qu'on parle aux mondes anticipés. Donc, il y aura sûrement des nouvelles tables rondes. Après Marseille, nous irons à Lille, en Corse, pardon, excusez-moi, du 21 au 25 septembre 2022. Nous serons à Lille fin octobre et nous serons à Paris. Pour la clôture de la saison 1, faut-il sauver le Bésotère ? Et le lancement de la saison 2, à la Cité des sciences. On ne va pas encore révéler le thème de la saison 2. Et pour les Outre-mer, peut-être que nous allons aussi aller à Papette, grâce à des amis qui s'occupent de l'organisation des mondes anticipés en Polynésie française. Ce serait une aventure extraordinaire d'amener les mondes anticipés le plus loin possible pour essayer de participer, de montrer comment les territoires sont acteurs de la construction d'un avenir durable, d'avenir au pluriel durable. Et nous ne sommes pas enfermés dans un malström de défaitisme. Toutes les manifestations qui sont passées durant ces deux jours vont dans ce sens. Et nous avons reçu un mail d'Elon Musk qui veut nous inviter sur la Lune. Donc c'est bien. Donc d'ici qu'on se rende sur la Lune, il faut-il encore que le super lanceur réussisse, ce qui n'est pas encore garanti. En tout cas, nous vous remercions toutes, en présentiel comme en distanciel. Merci de votre confiance, merci de votre amitié et rendez-vous dans quatre mois à Marseille pour le troisième épisode de la saison 1 des mondes anticipés. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada